c'est super calme, c'est hyper agréable, Burj Khalifa qu'est ce que tu as fait, c'est quoi ça, tu as tout renversé, les amis, on est au Debaimol, je suis en face du Burj Khalifa, les petits sont durs, ils sont durs, Milo, pourquoi tu mets tout par terre, je te vois faire, eh, eh, say sorry voilà, tiens, oh la 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 la, un ciel bleu, des palmiers, deux petits morveux tu es en train de manger du sucre, Milo c'est du sucre ça, tu es en train de manger du sucre Zucchero ah tu sais parler italiano, eh, il tuo nome è italiano, Milo Buramici, vero italiano tu veux imparare a parler italiano, Milano? Milo, tu espris Milano, Milo il mio nome è Giovanni io vivo a pare di la città della mora non, Milo, par contre, ça ça rigole, hein apajous Milo, tu me ressembles, you look like me no, you don't look like me, JJ looks like me non, Milo tu me ressembles, Mathéo? non, non, non tu es jaloux? ah, tu es jaloux ah, tu es jaloux, si tu es jaloux, si tu es jaloux t'es jaloux, toi j'ai dit, il me ressemble non, non, Milo eh, eh fiche tu vas voir des requins ils sont enfermés dans un aquarium t'aimerais bien qu'on t'enferme toi c'est pas bien d'enfermer les requins faut que je lui fasse comprendre à Milo Milo Man Milo Man where where is Milo Man where is Milo Man wow 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 oh look at Milo t'as vu la langue ? la langue il regarde up Milo regarde là bas il y a Milo Man Milo Man alors normalement c'est Spiderman mais du coup il l'appelle Milo Man parce qu'il croit que c'est lui c'est toi Milo c'est toi c'est trop stylé Sandro incroyable trop trop beau franchement c'est ah ça c'est papa ça trop stylé franchement cet endroit il est incroyable c'est incroyable wow Milo viens voir Lucie il parle avec nous regardez les jeux de play de l'époque 98 FIFA 2001 c'est un délire bon bah je crois on va devoir repartir avec une statue ou pas ? wow je suis trop content j'ai retrouvé mon sac à main que j'ai adoré un beau Louis Vuitton, regardez-moi. Wow. Qu'est-ce que je fais bad boy comme ça dans la rue ? Yes. Hein, mon gros bébé ? Vas-y. Il fait déjà avec les mains si tu sais déjà que ça plaît. Tu veux la faire caca, mon amour ? Il m'a même ballé dans sa bouche. C'est un ouf, moi, t'es ouf. Tiens, prie, prie, Jéjé. Il regarde avec ses gens. Il fait le malin. C'est un sketch. C'est un clown, mon fils. C'est un clown, c'est un clown. C'est un clown, c'est un clown. Et voilà, il y a 10 questions. J'espère que ça ne va pas être trop long pour vous, que vous allez apprendre des choses et que vous allez kiffer. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Giovanni et ici Hilary, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Aujourd'hui, on prend la parole pour vous parler un petit peu de nous. Dis-nous, de nous, de notre famille, de notre petit chien, de nos deux fils et de notre petit couple. On reçoit beaucoup de questions et on va y répondre. Hilary, je te laisse la parole. Point question. Pourquoi as-tu arrêté la télé-réalité ? J'imagine que c'est pour toi. Alors, pourquoi j'ai arrêté la télé-réalité ? Je n'ai pas vraiment arrêté la télé-réalité parce qu'en ce moment, d'ailleurs, sur TFX, vous avez Maman et Célèbre. Et avec Joe, on continue les tournages de Maman et Célèbre. C'est prévu pour très bientôt. Maman et Célèbre, ce n'est pas vraiment une télé-réalité. C'est vraiment quelque chose de familial. Mais la télé-réalité en elle-même, c'est quelque chose qui ne me correspond plus vraiment. C'est quelque chose qui était cool quand j'étais sémitère, que je n'avais pas d'enfant, que j'étais jeune. Et que j'étais encore en pleine forme pour crier sur les toits. Et toi, ton grossoir ? Moi, j'en pense que c'est très bien qu'elle a arrêté la télé-réalité. D'une, parce que je pense qu'il y a une lassitude à peu près pour beaucoup de gens à propos de la télé-réalité. Ou de la télé notamment. Et puis voilà, c'est une autre aventure. On croit c'est autre chose. Non ? Ouais. Est-ce qu'on va réussir ? J'ai bugué juste avant. On vous entend souvent parler d'un troisième enfant. Vous le voulez vraiment ? Bonne question. C'est un sujet sensible. Je commence ? Vas-y. Oui, je veux un troisième enfant. Ça me ferait rêver d'avoir une petite fille, une petite princesse, une petite Julia. Mais non, je n'ai plus le courage de me lever la nuit, plus le courage de passer autant de temps. Il faut savoir que nous, on est à la maison, donc je fais beaucoup, 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 beaucoup. On est avec nos enfants, on fait beaucoup de choses, beaucoup de voyages. On est fatigué. C'est deux jeunes bébés. Donc je pense que pour le moment, stop. À toi. Alors, moi, un troisième enfant, je dirais oui. Je serais tentée à dire oui, même si je sais que là, on a deux enfants très jeunes et que ça demande beaucoup de temps, etc. Mais alors, d'aujourd'hui, on a de la chance de travailler justement à la maison, de pouvoir s'occuper de nos enfants. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et du coup, je me dis que pourquoi pas tenter une petite fille, ça pourrait être vraiment bien. J'enlève à bientôt. Du coup, un troisième enfant, je dirais oui, maintenant. Sauf qu'il faut être deux pour décider et moi, j'ai dit non, donc ça ne sera pas pour le moment. Bon, ça va être un dilemme. Voilà, non, 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 trois enfants. Mais moi, je m'arrête à deux, j'ai deux garçons, c'est très bien. Et pourquoi pas avec une petite fille ? Hein ? Mais pourquoi ? Alors, voilà, voilà, en direct. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Milo ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'entends Mathéo pleurer là-bas. Non, 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 tu vois, il y a addict au téléphone. Ça, non. Ah, c'est qui, ça ? C'est Ruben. Oh, il y a Ruben. Milo, tu dis « hi » ? Tu dis « hi » à tout le monde. Non, ok. Tu veux être un troisième enfant en direct, là, ce qui est là, c'est quand on parle à deux, tu vas bien à trois. Il veut voir Inès. Il veut voir sa cousine. Inès, elle est à Bordeaux, en France, donc il faut prendre un airplane. Donc c'est un peu compliqué. Milo, tu as aimé maman ? Non. Tu dis « yes » ? Non ? Ils disent « non ». Tu as aimé maman ? Non. Je donne l'oeuvre, maman. Fais un bisou à maman. Fais un bisou à maman. Non. Oh, non. Bisou maman ? Non. Bisou à papa ? Hey ! Fais un bisou à maman. Il fait un bisou à la table. Fais un bisou à la table. Bisou maman. Non, non. Maman, maman, maman. Non, ok. Maman, maman. Non, maman. Maman, maman. Bisou maman. Bisou maman. Tu fais un bisou à maman, Milo ? Non, maman, non. Non, pas de bisou. Hey ! Vilain petit garçon. Oh, mon amour. Maman, it's mine. Troisième question. Joe, comment te sens-tu psychologiquement après ton accident ? Bonne question. L'accident, il faut savoir que c'était juste ici. Vraiment. Juste en face de la nuit. À 5 vêtres ici, devant chez moi. Écoutez, ça va. C'est vrai que c'est toujours bizarre de voir son pied avec l'os qui sort. Une nouvelle fracture ouverte, c'est pas joli. Après, je me sens super bien. J'ai une belle vie. Je réalise chaque matin en me levant que j'ai beaucoup de chance. Et que je vis dans une belle maison, avec une belle famille. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre. Après, c'est sûr que j'ai eu très peur de me boiter à vie, de ne plus jamais recourir. C'est vrai que j'ai un peu plus peur sur la route, etc. Mais sinon, voilà, en vrai, je me sens bien. Je n'irai pas que... Voilà, non, je n'ai pas besoin d'avoir un psy. Tout ça, parce que je sais qu'il y a des gens après l'accident, ils ont besoin d'aller voir un psy. Pas du tout. Tout va bien. Et plus les jours passent, plus ma cheville se remet. Donc, on est positif à fond. Et bientôt, il va recourir. Nous sommes à la quatrième question pour Hilary. Quelle personne as-tu le plus aimée et le moins aimée en télé ? Ça, j'ai choisi, c'est qu'elle m'a détestée. Je n'aime pas. Tu dois dire les choses. On est là pour parler. Alors, les personnes que j'ai le plus aimées en télé, il y en a beaucoup. Non, mais tu dois dire une seule. Le coup de cœur. Non, mais s'il y en a plein, il t'a aimé une personne. Non, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. Oui, mais tu dois lui dire une seule. Comme il y en a beaucoup, j'ai beaucoup détesté. Une personne que j'ai beaucoup aimée, on va dire Diaz. Diaz, en plus, je la vois encore. C'est une des personnes que je vois encore après toutes ces années de télé. Puis elle a créé en toi, sur la JLC. Tu as toujours tourné avec elle. Exactement. Il ne faut l'oublier. Donc, moi, je dirais Diaz. Même s'il y en a beaucoup que j'ai aimé. On a été les queens dans les anges. J'ai fait plein de trucs dans plein d'émissions. Et ceux que j'ai détestés, en fait, il y en a beaucoup. Mais je ne vais pas dire de nom. Parce que sinon, je vais rentrer dans des bad buzz. Et après, ça va se retourner contre moi. Du coup, je ne dirais pas de nom. Mais peut-être que les gens se reconnaîtront. Une question. Où te vois-tu dans 10 ans ? Go. Go. Dans 10 ans, je me vois... J'aimerais, Michael, c'est compliqué. Dans le sud de la France, sud-est. Même si la mentalité n'est pas... Je ne vais pas critiquer. Je suis parisien, de toute façon, quoi qu'elle arrive. Moi, je reviens dans le sud de la France, tranquille, dans une belle maison. Un peu excentrée de la ville. Avec deux ou trois chiens. Peut-être trois enfants. On verra, Lucila. Peut-être trois enfants. Et deux ou trois femmes. Tu le penses peut-être ? Oui, évidemment. J'ai mis ta doubaille. On a l'orat plusieurs femmes ici. Et voilà. Voilà comme je me sens. Et j'espère toujours sur les réseaux. Toujours à faire des shootings. Toujours à la remarque de bijoux. Kiffer la vie. Et vivre vraiment simplement et près de mes amis et de ma famille. Et non loin comme ma doubaille avec ses mains. A toi. Ça fait une minute. Enfin, tu comprends ? A toi. Alors, moi, dans 10 ans, je me vois... Je ne sais pas si je me vois en France. Mais si je me vois en France, en tout cas, je me vois dans le sud de la France. Voilà. Avec deux garçons et une petite fille. Un peu coutu, Luc, là. De quoi ? Deux garçons, on va me partager sa chambre. Non. Avec deux boys, donc Milo et Mathéo. Et peut-être une petite troisième d'ici là. Et peut-être, ouais, deux, trois chiens. Parce qu'il y a de la vie et que c'est super mignon d'avoir des chiens. C'est les meilleurs amis du monde. Et voilà. Et toujours peut-être sur les réseaux. Si je fais encore de la télé d'ici là... Ça fera pas. Toujours sur mon télé. Ça fait 20 ans. Ça ferait 20 ans. Donc, ça ferait une vraie carrière de ouf. Ouais. Mais, ouais, pourquoi pas ? Enfin, s'il y a toujours des propositions de télé. Moi, je suis toujours ouverte à toutes propositions. Tu vas devenir productrice, mon amour. On n'a pas besoin de télé. Tu seras ta propre télé. Tu imagines ? Sixième question, mon amour. Tu n'es pas jalouse que Joe fasse des photos sexy et carrément un livre photo de ses photos sexy ? Alors, en vrai, je pourrais être jalouse. Mais Joe, c'est depuis toujours... En fait, il est mannequin, il est toujours torse nu, il est toujours en boxeur. Enfin, la plupart du temps, il est à moitié à poil. Donc, du coup, quand on accepte une personne, on l'accepte avec son travail qui est du coup mannequin, modèle. Et c'est très souvent en underwear. Et du coup, bah non, je ne suis pas jalouse. C'est vrai ? Bah non, parce que j'ai de la chance. C'est moi qui t'ai. T'es avec moi et ça, c'est... Il faut savoir qu'Hillary et moi, on a une force et qu'on se fait 100% de confiance en l'un et l'autre. Il n'y a aucune jalousie. Genre, des fois, je pars en shooting à l'autre bout du monde. Il y a deux mannequins fermes avec moi et tout. Pas de jalousie, ça, c'est vraiment cool. Bon, je peux lui envoyer un message d'une femme. Oui, bon, des fois, elle me dit, ouais, t'as mis des filles. Quand je rentre à la maison, elle me dit, ouais, c'était belle, c'était plus belle que moi. T'as saillé traité, mais t'as pas confiance en toi. Évidemment. C'est la plus que j'aime que tout. Mais non, en vrai, il n'y a pas jalouse. Et comme j'ai dit, j'ai un livre photo qui est prévu, c'était dé, de mes shootings inédits, assez sexy, que je mettrais en rentre, voilà, personnellement. Et elle me soutient à 100% et même elle m'aide. Elle vient me filmer les backstage, elle vient même à mes shootings photos. Franchement, non, on est un vrai duo pour ça. Moi, j'ai l'exclusivité, donc c'est pas grave. Bon, par contre, ce qui est en tout le caleçon, c'est quand même réservé pour elle. C'est super bien. Question pour Hilary, j'imagine, non ? Aimerais-tu adopter un enfant ? Ah bah, c'est bien pour toi. C'est pour nous deux. Alors, j'ai grand respect et franchement, force d'honneur à toutes les personnes qui adoptent. Parce que c'est un miracle, c'est magnifique de faire ça. Mais je sais pas si moi, j'en serais capable. Je sais pas si moi non plus, j'en serais capable. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable d'adopter. Mais on a déjà deux enfants. Du coup, c'est vrai qu'il faut déjà qu'on les élève nous, bien, correctement, tout ça. En fait, c'est déjà compliqué d'être un enfant, de bien éduquer et de lui apporter les bonnes valeurs. Notamment quand t'habites à Dubaï. C'est vrai que on n'est pas au meilleur endroit pour... Tiens, enfin, c'est fou. Oui, non. Oui, non, c'est vrai que c'est fou peut-être ce que je dis. Mais c'est vrai que si tu adoptes un autre enfant, c'est vrai que, vu l'expérience que j'ai pu vivre autour de moi, encore plus compliqué. Voilà, ces enfants qui ne trouvent pas leur place. C'est vrai que ça peut être très dur à l'adolescence, même plus jeune et plus tard. Mais c'est incroyable d'être. Mais pour ceux qui le font, franchement, félicitations. Dernière, voulez-vous vraiment déménager à Los Angeles ? C'est vrai que vous avez dû voir sur nos stories. Bon, on est parti à Los Angeles. On a fait 15 jours incroyables entre Vegas et LA. Ça a été le plus beau voyage de ma vie. De ma vie. De ma vie. Ça a été le plus beau voyage de ma vie. Ma belle famille, mes enfants, mes meilleures-mées. C'était incroyable. La vibe de LA, elle est extraordinaire. Une femme extraordinaire qui a préparé tout ça. Voilà, avec tout le monde là-bas, ça a été extraordinaire. Il faut savoir que LA, c'est exactement notre vibes. Moi, dans la mode là-bas, je peux travailler comme avant. C'est fait pour moi. Cette ville, je suis connecté à cette ville-là. Dubaï et moi, je n'ai pas connecté du tout. Il faut savoir que ma personnalité avec Dubaï, sans vouloir cliquer, ça ne matche pas. Et le ciel, il arrive. Même si j'adore Dubaï, j'aime bien y vivre. Ce n'est pas fait pour moi, sur long terme. Et je pense que LA, franchement, c'est bon compromis. Sauf qu'il y a combien d'heures de décalage ? 9 heures de décalage avec la France. C'est trop compliqué, parce que moi, j'ai le besoin d'être constamment en contact avec mes amis et ma famille. Et je ne peux pas leur écrire quand ils se lèvent et moi, je couche. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, on a prévu d'y habiter. On a prévu. Tôt ou tard, mais vraiment, juste une année ou deux. On est en train de... En test. En test, on va faire le working visa pour que les petits puissent aller à l'école là-bas, etc. En même temps, on pourra choper peut-être un meilleur accent que le Frenchie accent. Ou alors déjà, pour moi, parler en anglais, déjà. C'est bien amélioré quand même. Donc voilà, c'est un projet qu'on a en tête. On y parle quand même tous les jours. Mais si on y va, c'est vraiment un an, un an et demi, je pense, 12 ans. Et après, on reviendrait quelques années à Dubaï. Et j'espère après, on prend une question. Une neuvième question. J'y vais ? Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus à Dubaï ? Bah, tout simplement, la famille, les amis. La base. Voilà. La base d'une vie. Moi, ce qui me rend heureux, c'est retrouver le vendredi soir mes potos, boire un coup avec eux, aller au sport avec mes potes. Le samedi, aller voir ma belle famille. Le dimanche, je vais aller voir ma famille. Enfin voilà, une chose simple. Tu vois, c'est des choses qu'on n'a pas ici. Donner... Mes petits sont malades, je suis inquiet. Notamment, nous, on n'a pas eu beaucoup de chance avec... Et du coup, c'est vrai, c'est bien quand tu as ta mère qui est là ou ton père ou tes beaux-parents qui t'aident, qui t'épaule. Non, on est à deux et tout se passe à deux. Donc voilà. Mais malgré ça, on vit quand même un ciel bleu, des palmiers. Enfin voilà, on va pas se prendre. On a de la chance, c'est ouf. Donc malgré le manque de la famille, les amis, on reste à Dubaï pour l'instant. Ah si, peut-être le pain aussi, le fromage. Le pain, le fromage, le vin. Ouais. Et le boursin. Ouais. Dernière question. Parles-tu toujours aux gens des ch'tis ? Alors les gens des ch'tis, donc non. Non. Non, je ne l'ai pas lu, je n'ai plus de nouvelles. Et j'en follow toujours deux, trois sur les réseaux. Mais non, je n'ai plus de nouvelles. Chacun a fait sa vie, chacun a pris son chemin. Je suis l'une des seules d'ailleurs qui a des enfants aujourd'hui, je pense. Et du coup, ben voilà, j'ai ma petite vie, j'ai continué ma petite vie, mais non, je n'ai plus de nouvelles. Voilà. C'est tout. Deux, deux, trois enfants, ou d'autres filles de ch'tis qui ont des enfants. Il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, mais il y en a quand même. Kelly. Voilà, Kelly qui est aussi son main-brasse d'ailleurs. Ouais. Qui a la même mission que nous, mais malheureusement, elles ne sont plus trop en contact. Voilà, la vie a fait qu'ils ont tout pris des chemins différents, quoi. Et en tout cas, en tout cas, un chemin différent, tu as croisé le joyeux. Et puis, bam, boum, deux gosses. Voilà. Bon, ben, c'est la fin de ce question-réponse. Bon, ben, c'est la fin de ce qu'ils ont.